... Disparu il y a un quart de siècle, à peine âgé alors de 53 ans, André Héléna est l'un de ces forçats de la plume qu'il faut imaginer enchaînant les feuillets sur sa vieille machine à écrire, Underwood. Sous son vrai nom, ou sous pseudonyme, il a publié quelques 200 polars, presque tous remarquables, et qui donne du pari de l'occupation et de l'après-guerre une image à la fois juste et glauque. André Héléna avait connu la vie et même la prison pour dettes. Au reste, son premier bouquin publié en 1949 s'intitule significativement « Les flics ont toujours raison, c'est dire ». Son pari de prédilection, celui qu'il décrit dans « Rencontres dans la nuit », réédité par Florent Masseau dans la collection « Poche revolver », c'est Pigalle, la chapelle, le boulevard de Clichy entre Dupont-Barbès et la brasserie Wepler. Le narrateur et son copain Polype sont des pickpockets qui vivent assez mal du fruit de leur larcin. Ne voilà-t-il pas qu'un jour, notre homme, apitoyé, se mette en tête de rendre à son propriétaire le portefeuille que l'on vient de lui dérober ? Là, les ennuis commencent, qu'Héléna raconte avec humour et avec verve. Échange de coups de feu, un type se relève, couvert du sang d'un autre. « C'est à moi toute cette boucherie », demande-t-il. Non, non, c'est au copain derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada